Les doublettes féminines enchaînent les parties sur la place Paoli. Particularité cette année, leur nombre bat des records. 64 équipes disputent le premier national féminin organisé à Il-Rousse. C'est une belle compétition et ça relève un petit peu le truc. Ça met un peu plus d'enjeux et il y a plus d'engouement. Et ça fait plaisir de voir des compétitions féminines où il y a du monde. C'est beau. Déjà renommé pour son concours régional féminin, c'est désormais un nouvel échelon qui vient d'être franchi. Une fierté pour les organisateurs de la compétition. Ça nous permet d'accueillir des joueuses titrées. On a des championnes du monde, des championnes de France. Voilà, donc ça augmente un petit peu le plaisir de jouer pour les filles. Parce que se confronter aux filles du continent, c'est pas tout le temps. Donc là, le concours se déroule bien. On a fait le plein et on a en demi-finale une équipe du club. C'est très bien. Au-delà de cette nouveauté, l'international d'Ile-Rousse est une des compétitions phares de la pétanque. Les joueurs insulaires affrontent des nationaux et des internationaux renommés. Ici, avec sa triplette, Christian Fasino, sacré joueur du siècle en l'an 2000, vient de s'incliner en quart de finale face à une équipage axienne. Mais pour lui, jouer à Ile-Rousse est un plaisir incontournable. En Corse, on n'est plus convivial, on essaye de bien jouer, on essaye de gagner les parties. Mais il n'y a pas d'accrochage, il y a moins d'accrochage que sur le continent. Donc c'est vrai qu'on adore venir en Corse. Et puis c'est la plus belle île du monde, moi je dirais. Malgré deux ans d'absence sur la scène de la compétition, 360 équipes se sont inscrites en doublette ou en triplette. L'international de pétanque d'Ile-Rousse marque son retour en beauté.